... Bonsoir, Laurent Bunel. Merci de venir à la rencontre de votre public bordelais. Au pays de Montaigne et de la recherche de la sagesse. Cette rencontre a lieu à l'occasion de la publication tout récente de votre quatrième roman, le jour où j'ai commencé à vivre. Vous avez déjà un très grand nombre de fidèles, comme en témoigne la queue devant la porte tout à l'heure, chez MOLA, et puis l'assistance très nombreuse venue à votre rencontre. Je pense que c'est la même chose à Bordeaux qu'à Strasbourg ou partout où vous êtes passés dernièrement. Pour l'instant, oui. Bonsoir à tous. Donc, après sept années presque de publication, vous continuez à vous préoccuper finalement à la fois de l'aventure littéraire et du partage de ce que vous avez pu apprendre au fil de vos rencontres, de vos recherches également. Qu'est-ce qui continue à vous motiver dans cette aventure littéraire et en même temps philosophique, on peut dire ? Si vous voulez, ce qui m'anime, moi, c'est le partage de ma quête personnelle de sens dans la vie. Je dis souvent que je suis un peu obsédé par des questions existentielles sur le sens de la vie et sur comment vivre. À l'origine, je suis quelqu'un d'assez concret, oui, fils de scientifique, et donc j'aime bien savoir concrètement quelles sont les actions que chacun peut entreprendre dans sa vie pour être plus équilibré, mieux dans sa peau, plus heureux et pour éveiller sa conscience. Et c'est vrai que j'ai plaisir à partager ce qui était à l'origine une recherche personnelle. Si vous voulez, vous devez le savoir, j'ai un long parcours de développement personnel de 15 ou 20 ans, un peu plus même, et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'enseignements aussi bien de certains chercheurs à l'université, notamment aux Etats-Unis, mais aussi de personnes qui ont un parcours moins académique. Je pense à des sages, des maîtres spirituels. Et j'ai beaucoup reçu de toutes ces personnes, de tous ces enseignements. Et à un moment donné, quand on reçoit beaucoup, je pense que c'est un phénomène naturel que d'autres ressentent aussi. C'est le besoin de partager ce qu'on a reçu et de ne pas garder pour soi des choses qui sont assez importantes, qui me semblent en tout cas moi assez essentielles dans la vie et donc utiles à tous. Et c'est vrai que je considère que ça fait partie de ma mission de partager. Vous avez dit un jour, je crois, il vaut mieux faire la crise de la quarantaine à 23 ans comme moi. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Je n'ai pas dit qu'il vaut mieux. J'ai eu le moins la chance, en effet, de vivre la crise de la cinquantaine à 23 ans. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, je ne me suis posé à peu près aucune question métaphysique jusqu'à cet âge-là. J'ai été sur un parcours un peu tracé en suivant assez gentiment et sans me rebeller les injonctions parentales. Donc voilà, j'ai fait de longues études parce que c'était demandé par mes parents. Et puis je me suis retrouvé comme ça à 23 ans propulsé jeune cadre dans une grande entreprise. Pour tout vous dire, j'étais chargé d'études économiques à l'époque. Ça me fait drôle de le dire parce que j'ai l'impression que c'était presque une vie antérieure. Et subitement, à 23 ans, c'est posé à moi la question du sens. C'est-à-dire, je me suis dit mais quel sens a ce que je fais ? J'avais le sentiment, alors c'est un sentiment qui était personnel, je comprends que des personnes qui occupent le même poste, ils trouvent beaucoup de sens. Mais en l'occurrence, moi, j'avais le sentiment que ça ne servait pas à grand-chose, ce n'était pas utile aux autres. Et je refusais, évidemment, étant jeune, que ma vie entière soit consacrée à des tâches qui ne me semblaient pas essentielles. Et je me souviens encore du sentiment un peu bizarre qui m'animait à l'époque. C'est-à-dire, je sentais que ma vie, j'avais l'impression que ma vie brûlait, que je brûlais ma vie à des choses tout à fait futiles. Et pour tout vous dire, ce sentiment s'est même étendu dans mes loisirs. C'était assez bizarre. À l'époque, je faisais des choses comme de la photo, par exemple. Et j'avais le sentiment que c'était plus un passe-temps qu'autre chose. C'est-à-dire que je me disais OK, j'apprends à faire de la photo. So what, comme disent les Américains. OK, à quoi bon ? J'avais le sentiment que c'était un passe-temps, mais je me disais, mais je n'ai pas besoin de passer le temps. D'où ces questions existentielles. Quel est le sens de ma vie ? Est-ce que je suis là juste sur Terre pour quelques décennies, dans le meilleur des cas, pour consommer un certain nombre de plaisirs, finalement, faire des choses qui n'ont pas une guerre de sens à mes yeux et puis plus rien ? Donc, ce n'était pas acceptable pour moi. Et donc est venue cette crise, une vraie crise. J'ai traversé une période de dépression, qui a duré quand même quelques années, pendant laquelle je me cherchais. Donc, au début, j'ai erré un peu de poste en poste, de boîte en boîte, en croyant que le problème venait de l'extérieur. Phénomène naturel de protection, n'est-ce pas ? Et jusqu'à ce que je réalise que la réponse devait se trouver en moi. Et donc, c'est à partir de là que j'ai entamé ce parcours de développement personnel qui m'a amené à comprendre qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie et à partir de là, prendre des décisions. Et donc, dès 2008, dès février 2008, quand vous avez publié L'homme qui voulait être heureux, votre personnage, Jonathan... Non, Jonathan, c'est celui-ci. C'était Julien. Julien. A parlé à beaucoup de lecteurs et beaucoup, je pense, se sont identifiés. Évidemment, qui ne veut pas être heureux ? L'homme qui veut être heureux, c'est tout le monde. Même les femmes, d'ailleurs. Bien que vos personnages soient toujours masculins. Mais quand je dis l'homme, j'embrasse la femme. Et donc, ce personnage de Julien va jusqu'à Bali pour trouver, en somme, un maître de sagesse. Est-ce que vous avez fait vous-même ce parcours ? Quelle est la part d'autobiographie ? Ce n'est pas un roman autobiographique. Les éléments autobiographiques doivent se limiter peut-être à certains éléments de la personnalité de Julien, en l'occurrence, qui a des points communs avec moi. notamment, il y a 20 ou 25 ans. C'est-à-dire qu'il a un peu les problèmes que j'avais, les doutes que j'avais, les peurs que j'avais, surtout. Pour répondre à votre question, oui, je suis allé à Bali. J'ai séjourné assez longtemps à Bali. Et en fait, contre toute attente, parce que Bali, quand on pense à Bali, on pense aux cocotiers, aux belles plages de sable fin et aux surfers, n'est-ce pas ? Et aux jolies rizières. Et pour moi, en fait, Bali a eu un tout autre effet. C'était bizarrement un lieu d'introspection très fort. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un coup de blouse à Paris, c'est assez facile de l'imputer à l'extérieur, une fois de plus, aux vilains immeubles, à la pollution, au bruit, tout ce que vous voulez, au stress ambiant. C'est très facile. Mais lorsque vous avez un coup de blouse à Bali, croyez-moi que la seconde, où il vient à vous, vous savez que ça ne vient pas de l'extérieur, parce que c'est le paradis. Vous êtes au paradis, donc vous savez que ça vient de vous. Et donc, ça vous amène forcément à vous poser des questions. Et c'est un lieu qui, pour moi, était propice à l'introspection. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu planter le décor de ce roman à Bali. Il y a une autre raison aussi. À l'époque, je ne savais pas du tout que le livre serait traduit dans autant de langues. Et donc, je pensais m'adresser à des lecteurs français. Et je voulais emmener le lecteur dans un lieu très loin de son espace habituel de vie quotidienne, pour, entre guillemets, le sortir de son espace problème. C'est-à-dire du lieu où on vit tous des difficultés au quotidien. Le fait de changer de lieu aide aussi à prendre du recul sur sa vie. On dit aussi parfois que traîner son mal-être très loin dans l'exotisme ne résout rien. Le voyage est parfois une fuite. Bien sûr. On peut tous avoir à un moment donné l'illusion qu'on sera plus heureux ailleurs. Bien sûr. Et donc, dès ce premier roman qui a été traduit dans une quinzaine de langues... Une trentaine, un peu plus. Aujourd'hui, c'est périmé parce que je suis allé voir différents éléments sur vos succès de librairie. Donc, j'ai trouvé le chiffre de 600 000 exemplaires, mais ça date... Oui. On a vu, peut-être, mais les ventes... Voilà, peu importe. Donc, ça, c'était en 2008. Est-ce que ce succès immédiat a été pour vous une surprise ou au contraire, est-ce que c'était le retour naturel, finalement, de ce que vous aviez à partager ? Oui, oui. Je dis souvent que ça peut sembler soit naïf, soit prétentieux. Je pense que c'était ni l'un ni l'autre. C'était plutôt naïf, en l'occurrence. Pour moi, ça me semblait normal dans la mesure où j'écrivais ce livre pour les autres et que j'étais parfaitement aligné et sincère dans cette démarche. Ça me semblait normal que le livre trouve ses lecteurs. Donc, en fait, c'est vrai que je n'ai pas été ni surpris, ni impressionné par le succès. Pour moi, c'était normal. Ça peut sembler bizarre à dire, mais c'est la vérité. Et donc, deux ans après, vous êtes un petit peu régulier puisque le quatrième roman, on a l'impression que tous les deux ans, finalement, vous publiez un nouveau roman. Vous êtes au rendez-vous de vos lecteurs. C'est ça. En fait, j'aime prendre mon temps pour écrire. Je n'aime pas forcer les choses. Donc, j'attends que les choses émergent naturellement. Et c'est vrai que c'est un processus plutôt lent chez moi. Oui, je prends en moyenne deux ans, deux ans et demi pour écrire un livre. Et donc, dans Les Dieux Voyagent Toujours Incognito, on retrouve un personnage masculin à qui il arrive des aventures qui, finalement, lui révèlent ses possibilités intérieures. Là encore, puisque... Oui, c'est un peu un livre sur le dépassement des limites. Et des peurs. Ou plus précisément, le dépassement des limites que l'on se met soi-même dans la vie. Et notamment, les limites par rapport à la réalisation de nos rêves, qui sont les principales limites qui m'intéressent. Je précise ça, parce qu'on est à une époque où on tend à nous faire croire que le bonheur se trouve en dépassant certaines limites. Vous voyez, d'où les exploits sportifs. Vous voyez, ou des dépassements de limites dans tous les domaines économiques, financiers, etc. Je pense que c'est une espèce de grande illusion. Et je pense que l'épanouissement passe aussi par une forme d'acceptation. Mais dans ce roman, Les Dieux Voyagent Toujours Incognito, vraiment, je parlais du dépassement et des limites que l'on se donne soi-même et du fait que l'on s'interdise parfois de réaliser des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, que ce soit des projets ou n'importe quoi d'autre, avec des peurs qui sont plus une création de l'esprit qu'une réalité, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à un danger réel ni même potentiel. Et donc, c'est un roman qui est invité à se libérer de ces freins que l'on se met soi-même. Et là, vous nous amenez à Paris, justement, dans un quotidien, enfin... Oui, oui, c'est-à-dire en fait, l'idée... Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire ce livre avant l'apparition de L'Homme qui voulait être heureux. Et donc, là, dans mon esprit, je m'adressais toujours aux lecteurs français. Donc, Paris, évidemment, comme c'est la capitale de la France, c'est un peu un... comment dire, une ville symbole de notre lieu de vie. Et je voulais ramener le lecteur de Bali à Paris. En fait, je voulais le ramener concrètement dans son quotidien, si vous voulez, cette fois-ci, pour que les changements puissent s'inscrire dans le quotidien de chacun et que ce ne soient pas juste des idées. Vous voyez, des idées suite à un échange verbal, ce qui était le cas dans L'Homme qui voulait être heureux. Je voulais que les gens puissent intégrer ces acquis dans leur expérience, dans leur vie, pour passer de la tête aux muscles, si vous voulez. Ensuite, pour ceux qui ont lu Le philosophe qui n'était pas sage, c'est une toute autre aventure qui nous amène à nouveau dans un autre environnement culturel en Amazonie avec la confrontation justement de la culture occidentale avec une culture tout à fait hors, disons, hors contamination. Mais je n'en dirai pas plus. Je peux juste te dire que ce livre c'était une espèce de gros coup de gueule pour parler vulgairement. En fait, l'idée était de prendre conscience de notre culture en la confrontant à un modèle très différent et un modèle très différent c'est dur à notre époque puisqu'on a quand même exporté le modèle de la modernité occidentale un peu partout dans le monde, y compris dans des régions de la planète où les gens étaient d'une culture tout à fait différente. je pense bien sûr à l'Asie et à la Chine par exemple à l'Inde et il reste encore très peu d'endroits sur Terre où des gens n'ont jamais été en contact avec la civilisation occidentale et c'est vrai en Amazonie je crois que c'est vrai aussi en Papouasie sur quelques îles comme ça un peu perdues Nouvelle-Guinée mais c'est vrai en Amazonie c'était la raison pour laquelle j'ai planté le décor de ce roman à cet endroit avec une histoire qui nous amenait à prendre conscience de notre culture par une confrontation Et le titre était aussi intéressant parce que vous opposez le philosophe qui n'était pas sage disons le professeur de philosophie n'est pas forcément philosophe et réciproquement Oui oui tout à fait il n'y a plus beaucoup de philosophes à notre époque on a eu une époque où les philosophes se font faire des liftings et donc bon voilà à une certaine époque et je pense évidemment aux philosophes grecs on avait des philosophes qui étaient dans une démarche sincère de recherche de la sagesse et qui attachaient beaucoup d'importance au fait d'inscrire leur vie et leur façon de vivre au quotidien dans cette sagesse et selon leurs idéaux Alors nous sommes ici au pays de Montaigne qui lui aussi était à la recherche de la sagesse et qui concevait la philosophie comme ça comme l'amour de la sagesse au sens étymologique donc ce parcours qui a duré toute sa vie et qui lui faisait dire que vivre c'est apprendre à mourir est-ce que vous partagez aussi cette approche ? totalement et c'est l'un des thèmes de ce roman voilà oui complètement mais c'est vrai qu'on vit à une époque où on est je pense dans une forme de déni de la mort ce qui n'était pas le cas autrefois il y a encore 50 ans bon la plupart des gens vivaient dans des villages et chaque semaine allaient entretenir la tombe des ancêtres et c'était pas anodin c'est à dire bon ça faisait peut-être suer les gamins ils jouaient sur les tombes à côté n'empêche qu'ils appréhendaient quelque part cette relation à la mort et aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas on est dans un déni de la mort ce qui explique en partie au moins le jeunisme ambiant où on fait tout pour masquer les traces de l'âge et du coup par là même on se perd des apports de l'âge et notamment ce qui me tient à cœur c'est avoir une forme de sagesse qui est plus le propre des anciens que de la jeunesse même si les jeunes ont aussi beaucoup de choses à apporter évidemment à la société et à tout le monde et donc je ne sais plus où j'en étais oui sur le déni de la mort et moi j'ai la faiblesse de croire que c'est par la conscience de notre mort du fait qu'un jour ça nous arrivera et même de l'acceptation pour aller encore plus loin de la mort que l'on peut vraiment apprécier la vie et ça me semble quelque chose qui n'est pas anodin peut-être aussi qu'écrire des livres dont vous savez qu'ils vont rencontrer leurs lecteurs qu'ils vont rester contribuent aussi à apaiser cette angoisse finalement de la mort ou de la disparition totale quelque chose va rester vous pensez que je cherche à rester immortel à travers mes écrits c'est ça ? est-ce que vous visez déjà l'académie française ? si c'est le cas c'est très inconscient et donc dans ce nouveau livre dans ce nouveau roman vous exploitez un petit peu votre propre expérience américaine aussi puisque le livre se situe en grande partie enfin principalement disons sur la côte ouest des Etats-Unis il commence à San Francisco et puis bon après on se retrouve au bord de la mer mais toujours sur la côte américaine il se trouve que je me suis beaucoup formé dans ce lieu au sud de San Francisco qui est un lieu qui est un peu le berceau de toutes les nouvelles écoles de pensée en matière de psychologie c'est le berceau de l'école de Palo Alto la PNL est née là-bas en psychologie cognitive les dernières avancées ont lieu là-bas c'est un lieu qui fourmille de nouvelles idées de recherches quand vous allez là-bas vous rencontrez des tas de gens tous plus passionnants les uns que les autres qui ont des idées vraiment nouvelles dans ce domaine et c'est vrai que c'est un lieu qui n'est pas anodin pour moi et c'est un lieu où j'ai vécu moi-même donc des évolutions personnelles et par rapport à cette histoire qui est l'histoire de l'évolution et d'une certaine prise de conscience d'un personnage j'ai eu envie de positionner l'histoire dans ce lieu qui a été le lieu de mon évolution personnelle donc le personnage de Jonathan est un jeune homme qui est dans un parcours de réussite à l'occidental on peut dire ça mais en même temps on a l'impression qu'il se rend compte qu'il est sur un fil en hors sol presque au-dessus d'un abîme existentiel le jour où il se demande pourquoi il fait un pas devant l'autre et bien tout s'effondre oui tout à fait il fait un jour la rencontre d'une bohémienne ça on peut le dire sans trop dévoiler un intrigue puisque c'est au début de l'histoire il fait la rencontre d'une bohémienne qui se propose de prendre sa main et de lui prédire son avenir lui est plutôt rationnel il a les pieds sur terre il n'y croit pas trop mais il se laisse faire parce que ça l'amuse comme on pourrait peut-être tous se laisser faire sauf que ce qu'elle va lui dire en l'occurrence elle va lui prédire sa mort prochaine mais il aurait préféré ne pas l'entendre et surtout ça lui est difficile de ne pas en tenir compte même s'il n'y croit pas aveuglément évidemment mais néanmoins il a des doutes et suffisamment pour qu'à partir de là il ne puisse plus vivre comme avant sans se poser de questions et donc c'est un acte c'est une forme de crise si vous voulez qui va l'amener à prendre du recul et à s'interroger sur la façon dont il veut vivre sa vie pour le temps qu'il lui reste à vivre que la bohémienne ait raison ou pas d'ailleurs oui là il y a presque un retour au stoïcien qui disait il faut vivre comme si comme si c'était notre dernier jour comme si on devait mourir le lendemain en même temps est-ce que l'on peut vivre tous les jours comme si la mort était imminente il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on sait qu'on n'aura pas de lendemain par exemple distribuer généreusement tous ses biens mais si un lendemain alors là c'est peut-être plus difficile à réaliser oui bien sûr sans doute parmi les choses qui nous distinguent de l'animal c'est notre propension à penser à l'avenir évidemment ne pas vivre toujours au jour le jour mais en même temps je pense que peut-être qu'à notre époque pas tous mais la plupart d'entre nous sommes allés un petit peu trop loin dans notre propension à nous projeter dans le futur et l'ennui en fait quand on est trop dans le futur qu'on pense au projet que ce soit aux prochaines vacances ou à ce qu'on fera la semaine prochaine ou dans un an l'ennui c'est qu'on se coupe d'une certaine façon de l'instant présent et ce qui est certain c'est que le bonheur si vous voulez est intimement lié à la faculté d'apprécier l'instant présent et le simple fait de prendre conscience que l'on vit et que vivre est en soi extraordinaire c'est assez merveilleux et donc prendre le temps d'apprécier de savourer cet instant présent savourer le simple fait de respirer d'être en relation avec d'autres personnes avec d'autres êtres vivants est en soi quelque chose de très satisfaisant et très épanouissant ceci étant dit c'est amusant que vous parliez des stoïciens parce que j'ai un petit penchant particulier pour les philosophes stoïticiens qui s'intéressaient en effet au bonheur de l'individu avec vous savez ce reproche qui leur a été communément fait qui était de dire mais non c'est à la société de rendre les gens heureux c'est pas à chacun par un travail personnel c'est un reproche qu'on fait communément d'ailleurs au développement personnel en général et moi je suis absolument convaincu de l'inverse bon d'abord je crois qu'on est plus nombreux à croire que nos dirigeants peuvent grand chose pour nous n'est-ce pas et puis aussi je pense que le développement personnel le fait de travailler sur soi pour être plus équilibré plus heureux plus épanoui est loin pour moi d'être une démarche égoïste pour plusieurs raisons la première d'entre elles est que lorsqu'on évolue soi-même et qu'on est plus équilibré et mieux dans ses baskets et bien finalement cela rejaillit forcément sur les autres parce que nous sommes tous en interrelation et donc forcément si on devient entre guillemets une meilleure personne forcément ça va bénéficier aussi aux autres ça c'est le premier point il y a un deuxième point c'est que l'humanité n'est que la somme des individus qui la composent et donc quand chacun de nous évolue c'est toute l'humanité qui évolue et par rapport aux espoirs que je fonde sur l'avenir de la civilisation humaine et bien ces espoirs reposent essentiellement je dirais sur la capacité de chacun d'entre nous à évoluer oui c'est ce que dit Gandhi aussi être le changement qu'on veut voir dans le monde oui tout à fait après toute la question c'est le chac parce qu'une démarche individuelle si elle n'est pas généralisée si elle n'est pas partagée elle reste elle reste impuissante oui mais je crois qu'en fait on vit à une époque très positive pour ça c'est grâce aux nouvelles technologies et notamment internet et les réseaux sociaux en fait une démarche individuelle reste rarement individuelle c'est là que les gens partagent aujourd'hui les gens ont tous quelques centaines d'amis sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux et ils partagent ils partagent leur vécu ils partagent leurs expériences et donc il y a un phénomène amplificateur qui est assez extraordinaire et qui on le voit bien d'ailleurs accélère l'évolution des êtres humains certains disent qu'on est à la veille d'un changement de civilisation qui est du même ordre que celui qu'on a vécu au néolithique quand on est passé au néolithique vous savez que l'apparition des outils etc de l'agriculture c'est faramineux donc là il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça donc j'ai envie de dire oui il y a plein de choses qui vont mal il y a la crise il y a un individualisme exacerbé qui tend à rendre tout le monde malheureux oui et par ailleurs il y a des tas d'initiatives très très locales qu'on voit et partout partout dans le monde qui essaiment qui tend à se répandre et à prendre de l'ampleur et qui sont tout à fait porteuses d'espoir on est entré dans l'anthropocène oui mais avec évidemment les deux les deux aspects de cet événement c'est à dire que on peut détruire le monde comme on peut aussi le réparer ou l'action elle peut être soit négative soit positive moi je suis très conscient sur l'évolution de l'être humain et déjà aujourd'hui le monde est dans un meilleur état le monde humain j'entends aujourd'hui qu'il y a 100 ans il y a 100 ans on était en guerre aujourd'hui je crois qu'au niveau de la planète on n'a collectivement jamais été autant en paix même s'il y a évidemment des conflits ça est là malheureusement et ce sont ceux que l'on met en avant d'ailleurs dans les médias mais il ne faut pas croire qu'on est tous en guerre vous voyez il ne faut pas croire que les choses vont si mal que ça globalement on se porte quand même mieux aujourd'hui qu'il y a un siècle et qu'avant il y a fortiori mes doutes on rejoint peut-être les vôtres par rapport à l'état de la planète l'état de la biosphère parce qu'aujourd'hui l'homme s'est tellement extrait de la biosphère en se croyant séparé qu'il s'est octroyé le droit de l'exploiter et même de la détruire c'est bien ce qui est en train de se passer et là il y a en effet une vraie interrogation quant à l'avenir de la planète et donc par votre conséquence quant à l'avenir de l'humanité parce qu'il se peut qu'assez rapidement on atteigne un point de non-retour et le jour où il n'y a plus de biosphère c'est Edgar Morin qui le dit le jour où la biosphère est détruite et bien de facto on ne pourra plus continuer de vivre donc j'espère qu'il y aura un éveil des consciences suffisamment tôt pour qu'on puisse changer en profondeur nos modes de vie pour sauver la planète c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude dans le philosophe qui n'était pas sage il y a de très très belles pages sur le contact à la nature le contact avec les arbres le contact avec la lumière toute chose dont il faudrait s'émerveiller à chaque instant et dont finalement les hommes ont perdu largement la conscience comme si c'était quelque chose d'évident et peut-être qu'aujourd'hui ça va plus loin vous avez vécu comme tout le monde cette folie de Philae il y a quelque temps est-ce que vous vivez aussi comme une illusion le rêve que l'on répand aussi dans les réseaux sociaux et dans les médias qu'une fois la Terre détruite on pourra aller coloniser une autre planète je crois qu'il y a une illusion qui malheureusement est assez communément partagée qui est que finalement c'est pas grave de détruire la planète et de continuer à polluer parce que la science trouvera une solution la science est le nouveau dieu au 21ème siècle on est un peu dans le scientisme si vous voulez et c'est une grande illusion de croire que les scientifiques de par leur recherche et les nouvelles technologies vont trouver le moyen de résoudre comme ça les problèmes de climat et de je ne sais quoi encore c'est une illusion et donc il y a un véritable danger par rapport à ça et puis évidemment aujourd'hui on ne sait pas aller vivre sur une autre planète et puis au-delà de ça moi j'aime celle-ci j'ai envie d'y rester personnellement la couverture du livre évoque au moins deux enfin en tout cas pour moi au moins deux idées les papillons c'est à la fois la légèreté la légèreté de l'âme on dit qu'elle pèse 21 grammes mais bon elle est en tout cas très très légère elle est multicolore aussi et puis c'est l'effet papillon c'est à dire que comme vous l'avez dit tout à l'heure un acte individuel peut avoir des répercussions beaucoup plus fortes qu'on ne pourrait l'imaginer tout à fait est-ce que c'est vous qui avez choisi le design de la couverture ? non c'était une idée de Philippe Robinet mon éditeur tout à fait c'était une bonne idée en effet mais vous savez par rapport à la crise ambiante pour revenir dans le positif on peut aussi voir la crise qui d'ailleurs entre parenthèses pour moi n'est pas une crise économique mais une crise de civilisation on peut la voir comme une période de transition dans toutes les périodes de transition aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau de l'évolution personnelle intra-personnelle toute évolution passe par une période de transition qui se caractérise par un état de crise quand on passe de l'enfance à l'âge adulte on traverse les turbulences de l'adolescence c'est une crise et moi je pense que les crises sont souvent utiles pour évoluer je vous ai parlé de ma crise personnelle que j'ai vécue à l'âge de 23 ans elle m'a permis d'évoluer sur le moment c'était pas drôle croyez-moi mais avec du recul je sais que sans cela je serais sans doute resté dans l'état dans lequel j'étais à savoir peu épanoui finalement donc ça a été une chance et je crois que c'est souvent comme ça pour chacun d'entre nous d'ailleurs dans la vie on est tous amenés à faire face à des crises à faire face à des ruptures ce sont parfois des ruptures professionnelles ce sont parfois des crises personnelles des maladies parfois et avec le recul mais souvent il faut plusieurs années de recul on réalise que ce que ce que l'on a peut-être un peu vite étiqueté coup dur sur le moment a été en fait bénéfique parce que ça nous a permis d'évoluer de franchir une étape de passer à autre chose moi je suis très souvent frappé d'entendre des gens qui ont été touchés par une maladie très grave qui remet potentiellement en cause leur survie de dire à posteriori c'était une chance je suis content d'avoir eu cette maladie ce cancer ou autre je suis content de l'avoir eu parce que finalement ça m'a amené à mieux vivre parce qu'avant finalement j'étais dans l'erreur je ne vivais pas vraiment je ne profitais pas de la vie et aujourd'hui je vis différemment et je savoure l'existence si vous saviez le nombre de personnes qui disent ça je pense que ça illustre vraiment cette notion de transition liée à la crise et je pense que cette crise planétaire qu'on est en train de vivre préfigure un changement la seule question qui m'intéresse c'est combien de temps ça va durer parce que c'est une période de souffrance il y a plein de gens qui souffrent énormément et évidemment moi j'ai hâte de connaître j'espère connaître de mon vivant cette nouvelle cette nouvelle civilisation un nouveau modèle dans lequel je pense je suis même convaincu chacun sera plus heureux cette norme qui nous est imposée de penser à l'avenir de faire des projets dont vous avez parlé tout à l'heure et qui nous détourne finalement de la vraie jouissance du présent elle nous détourne aussi finalement des hasards qui peuvent survenir c'est à dire elle programme notre existence d'une manière presque technocratique on sait qu'une vie c'est 740 000 heures en moyenne et bon on a la période de formation la période active la retraite et la mort mais même si on ne veut pas la voir tout est programmé il y a cette absence d'événements et de surprises et c'est ce que vous déjouez dans chacun de vos romans parce que justement il y a des événements imprévisibles qui surviennent et qui déstabilisent complètement le personnage mais qui lui sont rétrospectivement bénéfiques à chaque fois on peut tranquilliser les lecteurs la fin est plutôt positive en général ça se termine bien c'est ça alors au début au début du livre le jour où j'ai appris à vivre Jonathan oui c'est bien Jonathan Jonathan est un petit peu dans la course au profit qui nous est un petit peu imposé enfin bon là il a monté une boîte avec des associés donc il a un petit peu il se sent piégé même si en fait tout le monde a sa liberté mais j'ai remarqué qu'il signe des pétitions des pétitions justement pour la planète ou bien contre les abus l'évasion fiscale que sais-je pour que le monde a le mieux voilà par exemple alors est-ce que ce geste militant finalement pour vous c'était le germe de ce qu'il allait devenir plus tard ou au contraire c'était une impasse une mauvaise manière finalement de vouloir intervenir dans le monde vous voyez dans la réalité c'est un peu les deux parce qu'après ça disparaît oui oui en fait Jonathan se révolte peut-être comme chacun d'entre nous ou certains d'entre nous il se révolte contre un certain nombre de choses qui heurtent ses valeurs dans la société vous en avez cité et en fait il ne réalise pas qu'il participe de ses problèmes qu'il participe à la pollution qu'il participe à une certaine forme d'individualisme qu'il peut dénoncer par ailleurs et l'histoire de Jonathan est aussi l'histoire d'une prise de conscience c'était la conscience de la conséquence de certains de ses actes qui lui semblait parfaitement anodin vous voyez par exemple c'est quelqu'un manger un burger par exemple oui par exemple c'est quelqu'un d'honnête mais il s'octroie le droit de mentir un peu à ses clients parce que c'est le business qui exige ça et puis il ne se pose pas trop de questions et donc il ne réalise pas la portée de ces petits mensonges entre guillemets et donc il va évoluer par une prise de conscience de son rôle finalement en tant qu'être humain à chaque fois on voit bien que c'est la recherche de l'harmonie entre soi et soi qui est la clé du bonheur oui et soi et soi et les autres et soi et les autres oui tout à fait et alors il y a aussi cet aspect expérimental et scientifique dont vous avez parlé tout à l'heure en évoquant la côte ouest des Etats-Unis toutes ces recherches sur le cerveau sur le réel aussi sur ce qui compose finalement les atomes de l'existence qui amènent à incorporer dans le roman un très grand nombre d'expériences tout à fait passionnantes sur justement les liens entre les êtres vivants et ça c'est un aspect tout à fait documenté du roman oui c'est là j'aime bien grainer mes romans ou certains de mes romans d'expériences scientifiques réelles déjà qui ont réellement eu lieu je vérifie mes sources et j'en ai vécu d'ailleurs certaines en tout cas c'est le cas de l'une d'elles dans ce roman et moi ça c'est mon côté fils de scientifique sans doute il doit y avoir quelques restes parce que je suis intéressé par un certain nombre de choses y compris par des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer à notre époque mais je veux toujours m'assurer que ces phénomènes existent bien par exemple sur les relations humaines je me suis intéressé aux travaux d'un anglais qui s'appelle Rupert Sheldrake qui est un chercheur à l'université de Cambridge et qui s'est intéressé à des choses telles que par exemple les transmissions de pensée ou la communication avec les animaux le fameux sixième sens des animaux donc il n'a pas réussi à expliquer comment ça fonctionnait par contre il a tout à fait scientifiquement prouvé que de tels phénomènes existaient bel et bien oui tout à fait là en ce moment on a l'occasion d'observer des vols de bernaches ou des nuées des tourneaux et on voit bien justement à quel point on ne peut pas expliquer la manière dont la collectivité change de direction harmonieusement et instantanément les chercheurs sont encore sur ce problème oui tout à fait et notamment Sheldrake a beaucoup enquêté sur les oiseaux qui volent en formation et qui vont changer de direction tous ensemble et selon une telle synchronicité qu'il n'est pas possible que ce soit juste de l'imitation parce qu'ils voient celui qui a un tas de tournée parce qu'ils ont montré que la synchronicité des actes était telle que ça prend moins de temps qu'il n'en faut à l'influx nerveux pour aller du cerveau aux ailes de l'oiseau en l'occurrence et on ne sait pas l'expliquer donc il y a une certaine dose de paranormal qui est intéressante parce qu'elle est documentée et elle apporte à la réflexion scientifique des éléments à travers votre roman mais c'est dans la matière romanesque et littéraire que vous les mettez en oeuvre et c'est aussi un des charmes de votre écriture merci merci Laurent Gounel merci à vous merci à tous c'est bien merci à tous Merci.